Le film est terminé, je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Ah oui, parce qu'il a fait les trouver dans le répertoire de ces trois vieilles canailles, des chansons qui correspondent à chaque chronique de Télématin depuis 6h30. Ce matin, finalement, il est arrivé le petit druide, et c'est pas mal, parce que ça fait quand même combien de chansons, Thierry ? 10, 11 ? 15 ! 15, 15 chansons qui s'adaptent. Là, dernière séance, c'est bien, cinéma, Marlène Jobert, bingo ! Tout bien ! Parfait, Marlène Jobert, qui publie ses mémoires, Les baisers du soleil chez Plon, et c'est très réussi. C'est un livre qui est très attachant, qui est très sincère, dans lequel on entend sa voix, sa voix acidulée. Vraiment, on n'a nul doute sur le fait que c'est tel qu'il a écrit. C'est pas un livre fait aux magnétophones, vous savez, comme il y a beaucoup de biographies aujourd'hui qui n'ont pas d'âme. Là, c'est un livre qui a une âme. D'abord, la première chose qu'on fait, on prend le cahier photo, et là, on a tous en nous quelque chose de Marlène Jobert. On a toutes vraiment un souvenir d'elle, que ce soit sa ravissante silhouette, moi je me souviens d'elle dans La guerre des polices, je me souviens de sa détresse dans Nous ne vieillirons pas ensemble, je me souviens de sa joie de vivre dans les films de Broca. Et on est content de la retrouver, parce que Marlène Jobert, elle a fait vraiment un truc inouï, elle a décidé elle-même de mettre fin à sa carrière. Et c'est vraiment très rare. Alors qu'elle n'était pas spécialement en danger, la carrière. Bon, ça allait peut-être un petit peu moins bien. Peut-être un peu moins bien, mais enfin, il aurait suffi qu'elle... Voilà, parce qu'elle a une carrière incroyable. Elle a tourné vraiment des très bons films avec des très grands, mais un jour, elle le raconte très bien. Elle a eu ses deux jumelles, Joy et Eva, Eva Green, qui est la star aujourd'hui qu'on connaît, et elle part tourner un film. Et ses enfants, ses filles lui disent « Non, non, maman, reste avec nous. » Alors elle répond « Mais on m'attend, je dois aller tourner. » Et les petites filles lui disent « Mais nous aussi, on t'attend. » « Ah, premier truc. » Et alors elle explique, elle dit « Mais vous savez, il faut qu'on gagne de l'argent pour vous donner à manger. » Et les petites filles lui disent « Mais on n'a pas faim. » Et alors elle part dans l'ascenseur et dans l'ascenseur, elle se dit « Mais qu'est-ce que c'est ma priorité ? » Et elle arrive en bas de chez elle et elle prend la décision d'arrêter. Et elle remonte tout de suite pour le dire à ses filles. Elle dit « C'est le dernier film que je fais. » Et elle va s'y tenir. Alors après, elle ne va pas non plus se mettre au tricot puisqu'elle est devenue la conteuse qu'on connaît. Elle écrit et elle raconte des contes pour les enfants. Elle en a vendu tout de même 20 millions. Ce n'est pas un petit succès. C'est un triomphe. Elle est numéro 1 dans sa partie. Elle est numéro 1 dans sa partie. Et l'explication de ce triomphe, il est dans l'autobiographie. Parce que ce qu'elle raconte au début, c'est son enfance. Et son enfance, c'est vraiment... Elle n'est pas du tout dans le misérabilisme, mais c'est une enfance pas très heureuse. Son père est un enfant de l'assistance publique qui va rentrer dans l'armée de l'air et qui, au début de la guerre, est en Afrique du Nord, en Algérie. Et au bal des sous-officiers, il rencontre la mère de Marlène Jobbert. Il se marie. Elle est l'aînée d'une grande fratrie. C'était un père qui, sans doute, avait vécu des choses très difficiles, qui, du coup, élève sa fille au Martinet. Elle raconte le souvenir d'une fessée déculottée. Françoise Dolto ne faisait pas encore la loi. Ce n'était pas très rigolo. Quant à sa mère, elle est très aimante, mais elle n'est pas très démonstratif, comme ça se faisait aussi peut-être à l'époque. Ça, c'était à Alger, ça. Regardez la beauté de cette petite fille. Elle a une enfance, oui, difficile. Après, la famille rentre en France. Elle se retrouve au fin fond de la campagne. La scolarité est douloureuse. Bref, on sent qu'elle est très marquée par ça et que toute sa vie, elle aura peut-être le sentiment de ne pas avoir assez appris à l'école, le sentiment de ne pas avoir fait des études. Elle va entrer d'abord au Beaux-Arts et puis après au Conservatoire d'Arts Dramatiques. Et comme elle le dit, elle devient actrice alors qu'elle est myope comme une taupe, qu'elle a une très grande cicatrice. Elle a un accident de voiture qu'elle raconte aussi et qu'elle est surtout extrêmement timide. Mais ce qu'elle ne raconte pas, c'est qu'elle a ce charme inouï et cette photogénie extraordinaire et je pense aussi ce naturel désarmant. Parce qu'il y a des choses qui se sont bien passées dans sa carrière. Il y a des rencontres formidables avec Orson Welles, avec Kirk Douglas, avec Charles Brunson. Excusez du peu, ce n'est quand même pas non plus des seconds couteaux. Et puis parfois, il y a Piccoli qui ne la regarde pas ou qui la regarde de haut. Et là, elle se remet toujours en question. C'est ça qui est extrêmement touchant. Elle dit, mais peut-être que je n'étais pas très intéressante. Celui qui les gratigne, et à la raison, c'est mon temps, dont elle refuse les avances quand elle joue au théâtre avec lui. Il est outré qu'elle refuse ses avances. Et après, il lui en a voulu. Il lui en a voulu. Il va lui faire des sales coups. Et notamment, Claude Sautet avait voulu qu'elle joue le rôle de Max et les Ferrailleurs. Et mon temps va tout faire pour que ce ne soit pas elle. Et finalement, ce sera Romy Schneider. C'est vraiment, je trouve, une promenade dans le cinéma des années 70 et 80. C'est vrai. On retrouve des films qu'on a beaucoup aimés. Et je trouve qu'au bout du compte, on a une femme qui est très atypique, qui a une gueule et qui a un caractère qui, moi, m'a beaucoup touchée. Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous pourriez vous découvrir là-dedans qu'elle a eu une grande tendresse pour Claude Berry. Une grande histoire d'amour, on peut même le dire. qui était son premier grand amour. Oui, oui, premier grand amour quand tu étais un jeune comédien à l'époque, elle aussi. Bon, voilà. Et pour George Kijman, l'avocat, elle le raconte aussi. Oui, oui, bien sûr. Incroyable. Non, c'est vraiment bien. Bon, merci beaucoup, Olivia. Allez, on termine avec Mlle Laura Duhel. Quelqu'un des choses à vous dire ? Enfin, elle a repéré depuis lundi dernier. Quoi donc ? On commence par qui ou quoi ? On commence par un collier à... Et il y a tant d'hommes, je ne suis pas. Il y a tant de phrases qu'on dit.